bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 19e numéro de just for games le podcast bien sûr je ne suis pas seul pour animer cette émission vous voyez il est juste à côté de moi si vous êtes à l'audio avec nous vous l'entendez à peine c'est bien évidemment le vénérable l'ancien le daron le créateur de l'univers tmdjc bonjour rien que ça bonjour terry comment vas-tu mais écoute je vais très bien et toi ça va super bien je suis très content d'être là on vient on sort d'un warm up avec des gens fantastiques en plus il ya je crois que c'est la première fois qu'il y avait autant de monde d'un coup qui est arrivé là j'étais j'ai déstabilisé je savais plus où j'habitais c'était vraiment génial on a eu un magnifique raid encore une fois qu'on remercie deux deux d'un coup le kabuki comment tu fais deux toi c'est deux fois deux voilà donc si vous êtes à l'audio vous me voyez parfaitement tmdjc c'est quoi le sommaire ah je suis content que tu me poses la question et ben figure toi que on va faire des focus où on va parler de créateur in the well et puis on va également parler de under night in birth qui est un super jeu de combat parce que je n'en dirai pas plus nous aurons l'interview du mois avec archéo toys les sorties du mois le code promo du mois avec un super code je vous le promets il est très rigolo les éditions collector où on sera avec marita boys marita boy d'ailleurs au singulier et très très importante on aura le vinyle où on sera avec spider-man across the spider-verse on aura la recommandation podcast avec stonefly excellent jeu pareil on terminera avec le coup de coeur venu d'ailleurs où là je vous montre je vous parlerai de kung fuori mais je n'en dis pas plus mais avant avant on a les news et on a eu trois raids avec ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on appelle la superbe compilation bip map bureau collection vient d'être annoncée en version physique sur switch et ps5 pour une sortie le 30 juin prochain cette compilation regroupe trois jeux final vendetta le beat them up battle axe le hack and slash et xeno crisis le jeu de tir en arène à noter qu'il y aura également une version deluxe incluant un art book l'osté en cd ainsi que cinq cartes postales mais ne vous inquiétez pas on y reviendra plus en détail lors de sa sortie le jeu qui a captivé les coeurs avec son monde ouvert inspiré de la nouvelle calédonie arrive sur nintendo switch le 27 juin 2024 les joueurs pourront explorer un archipel paradisiaque en incarnant la jeune chat dans une quête pour sauver son père avec la possibilité de prendre le contrôle d'animaux et d'objets chaque recoin de cet univers vibrant promet une aventure unique et des énigmes captivantes préparez vous à naviguer sur les eaux cristallines et à découvrir des paysages à couper le souffle avec tcha sur switch le 27 suite spirituel de voids bastard wild bastard vient d'être annoncée en version boîte sur switch et ps5 courant septembre 2024 c'est un fps cross rock light voyager de planète en planète afin de monter une équipe de hors la loi et chacun des 13 membres pardonnez moi aura son arbre son arbre de compétence et son pouvoir spécial puis partez à l'aventure les graphismes du jeu sont un savoureux mélange de cell shading et de néon petite news de mise à jour où je vous parle de evercade on avait déjà eu l'occasion d'en parler avec les modèles air et les modèles le vsr donc le modèle portable et les modèles de salon et bien sachez qu'il y a une mise à jour avec des nouveaux designs qui maintenant sont noir et bleu avec des prix qui sont plus petits donc une révision vers le bas du prix et des nouveaux bundles attention je le précise ce sont les mêmes consoles mais elles sont plus accessibles pour ceux qui voudraient s'y mettre alors je tiens à préciser d'ailleurs que sur un des bundles il ya les trois premiers tome rider pour ceux que ça intéresse attention il y avait une ancienne compile donc une ancienne version un bundle qui avait la compil capcom qui était intégré donc ça c'est plus c'est plus présent donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu sachez qu'elle existe toujours qu'elle est toujours disponible mais que c'est tout simplement pas le même design moi j'aime beaucoup les nouveaux designs je tiens à préciser très bien c'était quelques petites news on peut pas tout mentionner c'est impossible on a rajouté des trucs en vrac de mémoire oui non c'est pour moi alors c'est ok hotlap racing qui arrive le 16 juillet sur switch en boîte en démat et pc c'est un jeu de course une simulation d'arcade de hotlap racing en allant des gt cross à la formule 1 plus de 50 véhicules jouables ouais moi je voudrais qu'on parle rapidement de ce clash dont on a déjà parlé dans cette émission focus d'ailleurs focus ou rocco je ne sais plus l'un des deux en tout cas voilà c'est vraiment un jeu que j'aime que j'aime beaucoup qui vient de sortir sur console il était déjà sorti sur pc l'été dernier maintenant il est disponible sur switch playstation et x boîte et je reviens hotlap racing il est pas impossible qu'on reçoit le développeur en stream sur cette chaîne on avait reçu quadro guillaume ouais de quadroïds le développeur de quadroïds jouer à quadroïds c'est génial vraiment alors là c'est si vous vous arrachez les cheveux jouer à quadroïds oui alors on joue jouer ouais vas-y comme vous pouvez le voir si vous êtes avec nous sur twitch ou en replay sur youtube thème des lycées il a beaucoup il a de la marge il a beaucoup de cheveux skirel with a gun arrive en version boîte également sur p5 et série x c'est parce que j'adore le design de ce jeu vas-y mais je te laisse continuer non mais ça c'est un jeu avec un écureuil et je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à god simulator parmi vous bah en fait il ya deux trois points communs entre ces deux jeux et j'avoue c'est très bête mais ça me fait marrer donc tu es un écureuil et en gros tu vas buter les gens quoi c'est la base je vous le dis dire avec les gens dans un break play on le fera ce jeu c'est on peut pas on peut pas passer au travers parce que c'est c'est juste n'importe quoi et on arrive tout de suite maintenant sur les focus nous allons parler de créatures in the well terry qu'est mais 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 de quel jeu on parle mais tu viens le dire créatures in the well donc il est sorti sur switch ps4 en standard et collectors pour ma part j'ai testé le jeu sur switch c'est un mélange entre un dungeon crawler cross flipper oui oui un mélange étonnant vous allez voir le pitch on va incarner un robot ingénieur le bot si qui doit sauver une ville ensevelie de sable mais genre grosse tempête c'est 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 ce tempête quoi t'as vu le jour d'après que j'ai tout à fait vu le jour d'après c'est rien du tout c'est rien du tout à côté le jour d'après c'est pour les petits d'accord et pour ça on devra réactiver différentes parties d'une énorme machine qui va réguler la météo et une fois en marche et bah ça ira mieux mais voilà il ya une force inconnue dans cette machine qui va nous mettre des bâtons ou devrait gire des billes et autres bumpers dans les pattes vous allez voir après le gameplay donc notre héros aura un dash pour esquiver les tirs adverses une première arme qui s'appelle l'outil de charge qui va capter les billes une deuxième arme qui s'appelle outil de frappe qui nous permettra de lancer les billes dans la direction que l'on veut bien sûr on a une barre de vie qu'on pourra améliorer au fil de l'aventure on pourra récupérer aussi des armes différentes ainsi que des tenues pour pouvoir avancer dans le jeu il faut accumuler de l'énergie pour ouvrir des portes alors du coup je sais ce que tu vas me dire chère thème djc tu vas me dire comment récupérer l'énergie en fait moi surtout la question que j'allais poser c'est comment récupérer l'énergie c'est ce jeu d'acteur à l'audio ça ne vous a pas échappé chers amis c'est très simple il faut repartir c'est pas évident et bien dans les salles qu'on va arpenter nous allons trouver des bumpers qu'il faudra détruire et ensuite ça nous donnera cette fameuse énergie qu'on pourra dépenser pour ouvrir des portes ou encore améliorer notre petit robot ingénieur le jeu a un code couleur à savoir que les tirs blancs ne nous font pas de dégâts alors que les tirs ou les champs orange eux si et donc à nous d'accumuler ses tirs orange ou de les esquiver les champs orange ça me fait penser un peu et karuga d'accord va de récupérer les les tirs blancs et d'esquiver les tirs orange si les tirs orange si tu tire en fait on va en parler après si tu veux mais les tirs orange l'idée tu tu les captes avec ton arme et tu les transforme en tirs blancs d'accord ok je m'étais peut-être mal exprimé maintenant c'est clair pour avancer dans le jeu nous aurons une carte sur le côté en bas à droite et elle ne sera pas trop un mais ça ça reste assez clair donc si même moi je le dis que c'est c'est que c'est vraiment clair parce que bon vous vous savez moi et mon orientation à deux balles j'aimerais bien moquer toi mais je suis comme toi des salles secrètes à débloquer donc il ne faut pas aller trop vite et bien regarder sur la map car les salles cache caché donne souvent des bonus que ce soit des armes une tenue ou encore la possibilité de récupérer de la vie du coup je passe beaucoup de temps à accumuler de l'énergie pour ne pas être à court afin d'ouvrir toutes les salles et même les salles secrètes ou même quand on est dans le hub central on aura la possibilité de dépenser cette énergie pour augmenter sa barre de vie suivant les salles c'est dans un premier temps facile et simple on détruit le bumper et voilà mais par la suite ça va se corser avec des mécaniques à comprendre ou encore à détruire les bumpers dans un ordre bien précis dans un temps imparti etc bien sûr chaque fin de niveau on va rencontrer le boss qu'on devra vaincre chaque niveau va être axé sur une mécanique du jeu si au début c'est juste comme je disais détruire des bumpers par la suite ça va évoluer en ajoutant des couches comme devoir actionner un bumper spécifique d'accord pour avoir accès à d'autres bumpers à détruire ou encore à les détruire et ainsi de suite ou encore tu as des niveaux tu reçois énormément de tirs et par des ennemis et donc ça tu vas être très vite débordé etc ce ça rend le jeu vraiment intéressant voire énervant par le moment je vais je vais pas vous mentir car oui du coup la difficulté augmente vraiment mais une fois que tu as compris le niveau en général je fais des guillemets ça ne se voit pas là il vient de nous faire des voilà les fameuses les traditionnelles air guillemets alors j'ai pas encore fini le jeu mais je suis pas loin a priori je suis au dernier niveau et comprends huit niveaux variés mention spéciale pour le dernier niveau qui est hardcore hardcore jusqu'à la mort seuls ceux qui étaient ados dans les années 90 et écouté du rap ou déjà vieux comme TDJC auront la ref n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires sur sur twitch ou youtube des fois c'est tellement hardcore que tu as envie de jeter ta manette et puis tu te rappelles le prix d'une manette donc tu le fais pas tu tu rache quitte le jeu pour souffler un peu et puis tu retournes un peu plus tard pour essayer de reprendre et chaque partie de la machine que vous allez remettre en marche vous permettra d'avoir accès à un peu plus d'amélioration dans le hub central d'accord le jeu arrive étonnamment bien à mélanger le genre dungeon crawler cross flipper c'est vraiment sympa bah là on peut le voir tiens c'est le boss du premier niveau le jeu est vraiment sympa donc je le disais un même si ça paraît fouillis d'un oeil extérieur car on tape constamment en fait on est toujours en train de taper même dans le vide en fait on tape pas constamment c'est dès qu'il y a une bie qui arrive on la chope on la garde et si tu arrêtes de taper tu la garde plus en fait elle tombe donc tu n'as pas le choix il faut continuer de taper pour garder la bille sur soi d'accord pour ensuite tu réponds à une question que j'avais du coup ensuite la relancer dans la direction tu veux puisque je le rappelle il ya une touche pour garder les coups et une couche pour lancer les coups graphiquement c'est en 3d isométrique avec beaucoup de rotation de caméra l'ambiance est très jolie retranscrit bien le côté métal dans l'usine abandonnée la musique est plutôt discrète sauf quand on arrive au boss et bizarrement ça passe super bien conclusion le mélange est vraiment rafraîchissant et original pour ce dungeon crawler crossflipper avec une ambiance musicale très agréable et avec une bonne précision en main de notre ingénieur après attention le jeu est diabolique et ça peut paraître simple au début mais ça s'accélère et ça se corse vite et donne du challenge c'est clairement l'école du skill point positif concept très original de la part de son gameplay le robot répond super bien le jeu est vif et nerveux ces graphismes sont vraiment beau l'ambiance usine abandonnée personnellement j'adore beaucoup point négatif le jeu est exigeant par moments voire dur voire très dur voire ultra dur en avançant dans l'histoire ça se fait mais il faut try hard il n'y a pas de secret je je constate que il y a des moments tu peux avoir plus d'une bille à la fois effectivement tu peux en cumuler jusqu'à trois quatre alors là si tu es avec nous cher auditeur et que tu es en live avec nous ou en replay sur youtube le thème d'ici c'est en train de montrer le jeu c'est l'édition collector l'édition collector ouais et alors petite question quand tu perds tu reviens combien de temps en arrière ? alors quand tu perds c'est pas compliqué t'as une main qui vient te chercher et qui te prend qui te rejette à l'extérieur du niveau et tu repars à zéro d'accord tu dois tu dois refaire tout le niveau exact mais les niveaux sont sont pas très très longs on va pas se mentir c'est globalement assez rapide non mais c'était pour comprendre effectivement après le niveau éventuellement de frustration alors c'est très marrant parce que graphiquement ça s'y prête pas mais c'est super mais ceux qui ont déjà joué au jeu je pense à dragon ball shoe ou super dragon ball suivant la version où t'avais pareil ce mélange de couleurs un peu un peu bizarre qui moi me plaisait bien que je retrouve dans le jeu auquel je m'attendais pas alors j'avais vu passer des trailers moi c'est un jeu que je n'ai pas lancé du tout encore pour l'instant donc j'étais totalement vierge et j'écoutais avec avec passion ce que t'étais en train de nous dire et c'est vrai que le jeu fait vraiment envie en fait dans sa construction j'aime beaucoup les niveaux il est dur hein j'ai rage quitte quelques fois le niveau le dernier niveau bah voilà là on arrive c'est le dernier niveau si vous êtes avec nous on arrive mais ça se fait voilà là ça c'est le dernier niveau c'est un enchaînement de boss du boss voilà c'est ça et c'est très dur très technique mais tu sais c'est un peu comme les dark souls c'est à dire que c'est toujours juste la marche au dessus en fait il faut juste se concentrer apprendre les patterns comprendre comment fonctionne le niveau les mécaniques qui sont dans le niveau en question pour essayer de comprendre et d'avancer c'est vraiment tout en ayant le cerveau qui continue en fait à tenir la balle bah oui il faut bouger il faut esquiver il faut dacher en même temps c'est assez important quoi juste pour l'édition collector pour le dire quand même elle contient l'OST du jeu en version CD alors attends parce que même avec mes lunettes ça devient compliqué un temps d'acrylique un petit porte-clés le jeu évidemment en version boîte et un artbook donc ça fait super plaisir et une boîte cartonnée on l'avait montré je crois en plus l'édition collector on l'avait montré dans le warm-up dans le warm-up tout à fait et oui il faut être là au warm-up pour avoir accès à tout ça est-ce que tu as d'autres questions chère TNC ? non tu as répondu à ma question peut-être une petite dernière le temps de jeu au total c'est à dire toi tu me disais t'es au dernier niveau là je suis à 8h d'accord ok mais après le temps de jeu c'est très relatif si tu mets 4h à passer le premier niveau bah t'es plus à 8h bien sûr et puis je suppose que t'es pas obligé de tout récupérer si t'as pas envie de tout récupérer tu peux faire de la ligne droite moi j'ai pas réussi à trouver toutes les armes moi qui suis un peu un joueur compulsif c'est pour ça que je me posais la question en fait j'ai pas réussi à trouver toutes les armes par exemple j'ai pas réussi à trouver toutes les tenues alternatives j'ai pas bien compris à quoi c'est alors les armes c'est marrant mais tu récupères une poêle et quand tu te tapes le vent quand tu entends bring bring alors c'est marrant au début mais il y a un moment c'est devient vu que t'arrêtes pas de taper tu l'entends tout le temps quoi il demande à Kaori vis-à-vis de Ryo si jamais c'est pas important d'utiliser une poêle de temps en temps là encore il faut être vieux oui je te propose qu'on passe à ton focus allez passons à mon focus cher thème DJC quel est ton focus aujourd'hui tu vas nous présenter quoi ? et bien écoute aujourd'hui on parle de Under Night Inverse 2 le 6 CLS auquel j'ai joué sur Nintendo Switch qui est le dernier rejeton de la licence Under Night Inverse ce jeu de combat développé par French Bread et Ecole Software et édité par Sega sorti en 2012 2012 les gens non mais on est en combien ? ah non en 2024 ça pique là ça pique voilà donc c'est la dernière version en date qui était sortie était en 2015 et là c'est vraiment un deuxième épisode avec beaucoup beaucoup de changements alors je vais être très clair j'ai tellement de trucs à vous dire dans tous les sens que je vais essayer en fait d'être raisonnable et d'aller à l'essentiel mais pourquoi ce jeu de combat m'a plu qu'est-ce qui m'a plu et pourquoi c'est un jeu de combat que je vais conseiller alors déjà c'est une sorte de best-of ils font ça souvent maintenant dans les licences de jeux de combat des fois t'as une version qui sort où t'as tous les persos tous les costumes ça c'est un peu ça déjà tu as déjà tous les persos de base qui étaient présents dans les jeux précédents et puis tu vas te retrouver avec trois personnages supplémentaires tous les trois qui ont des trucs vraiment très intéressants à offrir c'est Arc 6 qui a pris le relais complètement donc c'est eux qui sont derrière c'est eux qui éditent et ça se sent ils ont rajouté du rollback dans le netcode donc là quand tu joues en ligne franchement ça joue énormément il y a vraiment une grosse grosse différence en tout cas moi je trouve par contre on est en 2024 ce type de jeu c'est pas toujours évident de trouver des adversaires ça je tiens tout de suite à le préciser moi quand j'ai joué en ligne il y a des moments où j'ai attendu des minutes avant de tomber sur un adversaire le jeu tel que vous pouvez le voir ici pour ceux qui nous regardent propose en fait de changer complètement les couleurs de tous les personnages si jamais on a envie on peut faire des trucs assez sympas contrairement à certains jeux où la palette elle est enfin tu peux tout changer là en fait tu as des pré-palettes et donc sur ces pré-palettes tu vas pouvoir changer l'ensemble des éléments et là je ne peux pas ne pas faire référence à Coff 13 parce que tu as des personnages où tu as l'impression qu'avec une certaine couleur ce sera comme ça le pantalon s'arrête là ou etc et en fait tu te rends compte que tu as plusieurs parties différentes donc tu peux vraiment faire des custom sympas le jeu il est pour tout le monde tu peux y jouer en solo comme tu vas pouvoir y jouer évidemment à plusieurs bon on ne nous l'auront pas je vous conseille le jeu à plusieurs voilà ou la salle du temps le jeu il se joue vraiment très bien tout seul là moi toutes les captures que vous allez voir c'est des captures que j'ai réalisé donc avec l'IA on peut jouer jusqu'à haut niveau et faire des trucs vraiment sympas parce que l'IA a du répondant donc ça c'est important de préciser et tu le règles assez facilement parce que tu as 5 niveaux donc du premier au cinquième niveau l'IA se comportera vraiment différemment d'un personnage à l'autre chaque personnage va t'amener des choses vraiment différentes moi j'ai beaucoup joué Hyde par exemple le personnage qu'on voit là pour ceux qui nous regardent qui est clairement l'un des châteaux du jeu et moi je suis très château il y a un dragon t'as une boule à distance il y a quasiment un hurrican kick il y a certains emprunts à des kyos par exemple pour certains trucs t'as des attaques multiples mais clairement clairement voilà là pour ceux qui nous regardent on voit le boss de fin qui est présent dans le jeu mais bloqué donc pour le débloquer il vous faudra jouer une dizaine de personnages grosso modo pour pouvoir y accéder et puis après on y accède parfaitement bon le personnage est craqué donc si jamais vous jouez avec des copains c'est pas voilà si vous jamais voulez un jeu juste il y a des persos qui sont évidemment plus accessibles il y a des chopeurs il y a des persos à charge alors sachant que certains persos à charge ont également des charges en l'air des charges en l'air à verser c'est à dire que tu charges en sautant et tu vas vers le bas pour pouvoir et ça c'est pareil ultra déstabilisant alors comment concrètement ce jeu se joue pour faire court t'as le classique faible, moyen, fort que tu vas pouvoir canceller à foison donc en général en partant du faible pour aller au fort mais en fait tu peux le faire dans tous les sens tu peux très bien faire faible, fort, moyen fort, moyen, faible tu le fais un petit peu comme tu veux et cumuler ça à n'importe quel combo classique attention ceci dit très souvent les coups forts ont plus d'allonges que les coups faibles donc des fois le blocage vient pas du combo en lui-même mais de la distance de frappe et chaque personnage est différent là sur l'image par exemple on voit Faumon qui est un personnage qui va pouvoir ramener le personnage à distance grâce à son lasso il y a plusieurs personnages comme ça qui vont utiliser leur allonge pour pouvoir ramener le personnage lorsqu'il est trop loin il y a un petit côté craqué quand t'as pas compris comment ça fonctionnait parce que tu te dis en fait l'IA elle me lâche pas tu te fais défoncer tu comprends pas pourquoi mais une fois que t'as compris pourquoi et surtout une fois que tu utilises le bouton magique la touche D c'est la touche qui te permet de tout faire c'est la touche qui va te permettre d'esquiver c'est la touche qui te permet de canceller certains coups c'est la touche qui te permet d'accéder à certains coups multiples en fait elle fait tout cette touche là tu passes ton temps à appuyer dessus et à la cumuler à d'autres attaques parce que par exemple cette touche là plus le coup faible te permet la saisie par exemple et au centre de l'écran c'est important tout en bas vous allez avoir un système de losange qui se cumule mais qui n'appartient pas qu'à vous c'est à dire que cette barre là elle est cumulée avec l'adversaire et plus vous tapez plus vous vous défendez plus vous la remplissez le but du jeu c'est ce qui rend le jeu très agressif c'est de faire mieux que l'adversaire donc en fait tu n'as pas le temps de te poser dans ce jeu là tu vois sur un street par exemple si tu joues un chopper tu peux très bien jouer la camp c'est pas un problème street est-ce que c'est vraiment un jeu de combat alors je t'emmerde j'attendais le tir c'était voulu j'attendais le dragon j'attendais le dragon à la relever mais si jamais tu joues à ce jeu là et que tu joues la camp c'est oublié c'est mort tu peux jouer perso à charge mais tu peux pas jouer la camp sinon t'es sûr de ne pas pouvoir accéder à certaines techniques ensuite les techniques ultimes type l'ultra ou genre de choses qui ont leur propre nom dans ce jeu là c'est très simple elles se font en appuyant sur tous les boutons à la fois donc c'est en fait le jeu les combos de base sont ultra accessibles ce jeu là les options de base sont faites pour les débutants par exemple si t'appuies plein de fois sur le coût faible il te fait un combo gratuit ah t'as des auto-combo il y a des auto-combo c'est vraiment et en plus destructeur donc pas un truc donc tu peux dire alors si tu vois en ligne un joueur faire tout le temps la même chose tu peux être certain que c'est l'auto-combo là il n'y a aucun problème il y a des casse-garde il y a de tout mais effectivement dès lors que tu veux commencer à t'investir c'est un jeu vraiment très profond et c'est le gros point à la fois positif et négatif du jeu c'est que ça fait partie des jeux en fait qui vont te demander de l'investissement clairement si jamais tu as envie de jouer correctement un jeu là tu vas devoir y passer des heures et des heures par personnage parce que les personnages même si tu vas trouver des points communs grâce justement à ce fonctionnement qui est unique un petit peu comme dans certains jeux Dark Souls on peut prendre Dragon Ball par exemple tu vas retrouver des points communs il n'y a aucun problème mais là on n'est pas dans Dragon Ball Fighters c'est pas une critique du tout fait à Dragon Ball mais c'est vrai que dans Dragon Ball tu vas trouver beaucoup de points communs sur certains personnages là la plupart des personnages se jouent vraiment différemment et vont te demander un temps d'investissement assez lourd et puis là tu n'as pas le côté on joue à plusieurs c'est ton perso et si jamais tu veux le jouer correctement il va falloir effectivement que tu passes du temps dessus alors je voudrais m'arrêter évidemment comme d'habitude au point positif et au point négatif il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à des jeux comme Darkstalker par exemple tu vas retrouver les attaques pendant les courses tu vas trouver les gardes en l'air etc tu as des Rapid Fire comme dans Street Fighter 2 tu as les auto-combo on en parlait tout à l'heure comme dans Dragon Ball tu as des je pense aux EIX qui sont la technique que tu vas pouvoir sortir gratuitement dès que tu as 30% de barres de vie qui font ultra mal par exemple avec un système de retour au match qui est quand même vraiment salutaire surtout si tu joues contre quelqu'un qui joue très très bien et puis parallèlement à ça tu as plein de choses que tu vas pouvoir débloquer si tu joues tout seul alors j'ai trouvé ça très très cool tu peux débloquer des illustrations de jeux des vidéos des personnages des scènes de dialogue des fins du style shibi des illustrations promotionnelles du pixel art etc il y a vraiment une liste j'ai pas tout mis là mais il y a vraiment une liste très très large par contre c'est très cher à chaque fois donc en fait le jeu mécaniquement et ça c'est là où c'est le côté un petit peu dégueu c'est que le jeu te pousse à jouer et il y a des moments où tu dis j'ai déjà libéré tous les pixel art il faut que je recommence encore une xième fois le jeu pour pouvoir sortir les voix voilà ça c'est le truc mais c'est gratuit mais c'est gratuit tout est dans le jeu voilà certains jeux oui bon ça tu connais les bas voilà on va pas je veux pas d'embrouille non non mais c'est pour pas taper non non mais on est d'accord mais de toute façon tu connais mon amour pour le physique et tu connais mon amour pour le fait qu'une fois que t'es ton jeu normalement tout est dedans mais bon ça c'est un autre débat ce qui est le cas donc je dis les points positifs le jeu est particulièrement généreux c'est du pixel art comme on aime alors les décors sont en 3D mais le jeu en lui même c'est que du pixel art les personnages sont super bien dessinés super bien animés c'est impossible d'en faire le tour c'est une prouesse sur Switch il y a des petits temps de chargement on va pas se leurrer entre les matchs sauf quand tu en joues exactement les mêmes persos avec le même décor mais quand tu vois la qualité graphique du jeu tu comprends franchement je sais même pas comment ils ont fait tenir ça sur Switch sachant que sur Switch c'est vraiment tous les voix des CPU d'origine sur toutes les versions donc t'as tout il manque rien je tiens à le préciser le jeu est entièrement traduit donc quand tu joues en français t'as tout le texte qui est en français etc etc évidemment on a le droit au Seiyuu d'origine point négatif très important très très peu de monde en ligne je vous ai dit moi j'ai galéré à trouver du monde donc si jamais vous n'avez pas de copains et bien ça peut poser problème il faut pas il faut pas se mentir autre point négatif ça te demandera vraiment de l'investissement si tu veux vraiment y jouer correctement sinon t'as le droit d'y jouer vraiment à l'arrache je l'ai dit mais si jamais tu veux t'investir ça te demandera du temps et dernier point négatif je l'ai dit il te faut un ami là il n'y a pas trop trop de choix alors je vais peut-être qu'on peut préciser une petite précision concernant il te faut un ami parce que tu joues sur Switch et le jeu n'est pas crossplay alors en tout cas si c'est le cas on n'a pas trouvé on l'a cherché merci de le préciser donc parce qu'on le sait la Switch même si elle s'est vendue à des millions dans le monde souvent les jeux multijoueurs sont plus axés sur PS5 PS4 Xbox online peut-être que la version PlayStation par exemple il y aurait plus de monde c'est tout à fait possible c'est possible mais toi ce que tu as testé toi tu as constaté ça et puis vous connaissez notre honnêteté intellectuelle c'est toujours très important de préciser tous les points et également ceux qui peuvent fâcher j'aime beaucoup la jaquette à l'intérieur ça c'est pareil le truc aujourd'hui on s'en fout un petit peu un petit cover alternatif mais voilà alors c'est pas une cover alternatif c'est vraiment c'est vraiment du en fait c'est les murs que tu vas retrouver à l'intérieur du jeu tout simplement le jeu est magnifique le jeu il est magnifique Arc 6 quoi je ne l'ai pas précisé j'adore l'OST aussi c'est pas forcément de l'OST pour tout le monde on est dans du full japonais clairement oui c'est vrai qu'on nous dit dans le chat le jeu il n'est pas pour les casus je pense que Arc 6 globalement les développeurs en général ils ne font pas des jeux je nuance il y a l'auto-combo en fait pour avoir vu des matchs en ligne de gens qui ne savaient pas jouer qui découvraient le jeu je ne pensais pas à toi parce que je pourrais te balancer les trucs dans la tronche mais tu es un bon joueur en fait en vrai parce que c'est vrai qu'on rigole souvent entre nous mais on va dire qu'en jeu de combat on a un niveau moyen on est vraiment moins bon que les joueurs pro il n'y a pas de discussion etc mais face à des débutants on connait un petit peu les mécaniques ça fait des années qu'on joue donc forcément au bout d'un moment tu finis par avoir des réflexes face à mon fils de 15 ans je le démonte méfie-toi de ce que tu dis je vais le ressortir ça vidéo la plus tu fais moi le malin mais j'ai vu des débutants démarrer et c'est vrai que entre l'auto-combo le fait d'appuyer sur plusieurs touches à la fois qui t'offrent des mécaniques défensives en fait le jeu tu peux y jouer si tu ne sais pas y jouer je répète que si jamais tu veux vraiment en faire le tour et en bénéficier il faudra t'investir après est-ce que l'auto-combo parce que par exemple FighterZ tu as des auto-combo aussi mais tu sais ça fait moins de dégâts sur l'adversaire est-ce que c'est le même principe là ou c'est ça fait légèrement moins de dégâts c'est pas en fait l'auto-combo permet aux débutants je fais des guillemets de s'amuser moi je sais que j'ai mis mon fils à FighterZ comme ça et puis je regarde t'appuies là auto-combo et tu fais un combo ça fait une furie à la fin et en plus c'est des auto-combo qui nuancent les coups c'est-à-dire que tu vas trouver de tout à l'intérieur les personnages qui ont des casse-garde vont utiliser les casse-garde tu vas avoir du mix-up du haut-bas etc tu as des passages dans le dos pour certains auto-combo de certains personnages c'est très bien fait je trouve ça t'invite à découvrir le jeu donc je ne sais plus qui disait sur le chat parce que c'est vrai qu'on est en podcast donc on ne parle pas du chat non on est en live sur Twitch qui est en live sur Twitch qui je pensais aux gens qui nous écoutaient en podcast qui se disent bah oui c'est clairement un jeu dédié aux pros naturellement de toute façon comme la plupart des jeux de combat c'est comme les jeux de rythme c'est comme les shoot them up etc quand tu commences à vouloir t'investir dedans ne nous louerons pas ça te demande du temps mais c'est un jeu qui est accessible et j'ai besoin de le préciser parce que tu as plein de jeux de combat l'accessibilité alors tu parlais il y a deux mois tu avais fait ta recommandation sur Cov13 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 c'est chaud Cov13 c'est très chaud il demande de l'investissement Cov13 d'ailleurs je suis moins bon à Cov13 qu'à Under 90's je vais y arriver parce que je trouve que la marge d'entrée de Cov13 est plus difficile et pourtant c'est un jeu que je préfère parce qu'il me correspond plus en tant que gameplay que ce jeu là et pourtant les deux se jouent à 4 boutons d'accord bah écoute là je vois le trailer si vous êtes avec nous en live ou en replay sur Youtube vous pouvez voir le trailer bah là écoute t'as répondu je crois que t'as dit 24 personnages si j'ai bien compris t'as parlé tous les personnages autocombo les furies t'as les 21 du jeu précédent plus les 30 nouveaux t'as 3 nouveaux persos ouais c'est ça et t'as combien de furies par perso t'as vu un peu non ? alors t'as une furie par perso enfin la furie ultime celle qui dévaste tout etc après t'as plusieurs méga super en fait tu les vois les personnages ils sont animés derrière avec des jolis plans bon on l'a vu tout à l'heure sur tes captures que tu as faites les furies oui d'ailleurs j'en reviens pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs quand vous venez nous voir en live toutes les captures évidemment sont faites par nos soins on prend le temps de tester vraiment les jeux d'y jouer donc quand vous voyez qu'on est pas bon c'est qu'on est vraiment pas bon ça ils le voient tout le temps c'est pas la peine de le redire mais il y a des moments j'ai pris de grosses fessées sur le jeu le jeu il y a des moments il est dur ah t'es arrivé en boitant tout à l'heure d'accord chronique suivante ce mois-ci on reçoit Archeo Toys bonjour est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ben salut tout le monde moi c'est donc Romain alias Archeo Toys ça fait maintenant 8 ans que je suis sur Youtube avec une chaîne spécialisée dans l'histoire du jouet mais plus largement en fait dans l'histoire du divertissement et peut-être du monde de l'enfance donc je suis un peu l'anti-joueur du grenier puisque je parle de tout sauf de jeux vidéo mince du coup il vient d'où ton pseudo alors Archeo Toys ben c'est une bonne question tiens je cherchais un nom qui claque et il me semble que Indiana Toys était déjà pris et comme à l'époque je bossais pas mal dans des musées j'étais médiateur sur des expos soit médiéval préhistorique ou autre ben le truc est venu assez facilement en fait j'avoue que j'ai dû voir une affiche pour les journées internationales de l'archéologie je me suis dit tiens on va peut-être appeler ça Archeo Toys et voilà voilà comment c'est né c'était le programme du truc au moins on ment pas avec ce nom là du coup bon j'allais dire ça fait combien de temps tu fais des vidéos sur Youtube mais tu as répondu ça fait 8 ans ça fait 8 ans pour Archeo Toys mais avant ça j'ai fait un petit peu d'autres trucs sur Youtube ouais je vais vous révéler des secrets les gars ce soir nous on aime les secrets exactement on a pu m'avoir vu sur quelques même des gros chaînes Youtube à une époque puisque j'étais notamment un des camarades de Mathieu Sommet sur la toute fin de SLG si vraiment vous êtes des fans hardcore vous pouvez m'avoir aperçu avec une perruque dans un faux JT en terroriste aussi à l'époque pas mal de trucs et oui ça fait une grosse douzaine d'années que je fais des trucs sur le web mais ça fait 8 ans que j'ai trouvé ma niche ma passion même si je collectionnais bien avant mais c'est vrai que ça m'est venu relativement tard de me dire t'as une passion pourquoi est-ce que t'essayes de faire des blagues et des sketchs alors que tu pourrais tout simplement parler de ta passion je me suis dit c'était une bonne idée c'est comme ça qu'on a lancé Archeo Toys du coup t'es passionné de jouer en tout genre comment est venu l'envie de faire des vidéos mais spécifiquement qui parle de ça est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours de youtuber même si là clairement t'as commencé alors c'est assez rigolo puisque ça a commencé Archeo Toys il y a du coup je pense une dizaine d'années c'est là où m'est venue l'idée je regardais une vidéo de Fred donc le joueur du grenier et j'étais en train de pester parce que je crois c'était sur les chevaliers du Zodiac où ils abordaient les figurines et ils disaient des bêtises et du coup j'ai dit mon dieu mais il y en a marre pour une fois qu'on parle des figurines on n'en parle pas bien mais c'est une honte et donc je grognais dans mon salon sur mon fénaté comme le viewer moyen et ma femme m'a dit non mais si t'es pas content t'as qu'à le faire toi même et en fait ça a été une espèce d'illumination c'est vrai qu'après tout j'avais déjà fait des trucs sur Youtube comme tous les trentenaires j'avais reçu le fameux appareil photo numérique en cadeau tu vois en mode peut-être que tu feras quelque chose un jour avec et je me suis dit mais j'ai tous les outils tout ce qui me manque c'est le savoir faire et coup de bol j'avais un copain que j'ai toujours je salue Thomas qui est réalisateur et qui a une petite boîte de prod et donc je me suis pointé chez lui avec mon premier script en lui disant aide-moi à tourner ça et il nous a fallu un bon mois et demi avant qu'on soit à peu près content de ce qu'on avait fait mais c'est comme ça que j'ai découvert les joies du montage les joies des galères de son au début c'était vraiment du bricolage parce qu'il fallait que j'apprenne mon script par coeur j'avais pas de pompteur ou d'écran devant moi et donc je passais ma semaine à essayer d'apprendre 10 minutes hyper en plus c'est technique souvent Archeo Toys on va loin dans les détails mais ouais je me souviens c'est la vidéo sur les crados où à la fin j'en pouvais plus c'était la deuxième vidéo je me disais mais oh j'ai la tête pleine de trucs sur le commandant Cousteau faut pas que je me gourre parce qu'en plus je sais que les fans de jouets comme les fans de jeux vidéo sont quand même assez précis et surtout je voulais pas tomber dans la simple chaîne nostalgie je pense qu'on en a enfin certains ont ça mais le je voulais pas que ce soit une chaîne où je raconte hé vous avez vu cette tortue ninja c'est ma mémé qui me l'a offert elle était hyper gentille ma mémé c'est cool mais vous la connaissez pas ma mémé donc du coup ça devient compliqué à créer un lien là pour le coup je savais que j'avais des histoires un peu ouf en stock puisque ça fait longtemps que je collectionne j'avais entendu parler de trucs de fou notamment la première vidéo avec l'ours Gabi qui est un ours qui nous ment il n'apparaît pas dans le dessin animé des petits malins ça c'est des trucs que j'avais sous le manteau depuis 5, 6, 10 ans et je me disais mais j'ai plein de petites histoires qui pourraient être aussi intéressantes que ce que peut raconter Fred ou Florent Gorge dans leur vidéo sur le jeu vidéo pour moi il y avait un vrai on va dire un vrai plus bas du fou ouais mais c'est surtout que personne d'autre le faisait en fait moi à la base je ne voulais pas être un youtubeur je voulais être un viewer tranquille qui a le droit à sa petite vidéo tous les dimanches mais vu que personne le faisait je me suis dit bon bah vas-y on est parti et je crois que j'ai eu raison maintenant on est un peu plus nombreux à en parler et c'est assez chouette aussi mais c'est vrai qu'au début il y avait moi et puis il y a peut-être un ou deux autres mais c'était pas très quali et puis c'était pas très recherché moi je voudrais vraiment aller aussi loin que ce que Florent Gorge faisait avec ses bouquins de Nintendo ça me passionnait et je me disais mais imagine on fait ça sur les Tortues Ninja et maintenant bah on l'a fait donc je suis content c'est même assez ouf quand je commence à regarder en arrière en disant ok pour un truc lancé en amateur un peu à l'arrache qui est toujours un peu à l'arrache bah c'est quand même hyper chouette là je vis mon rêve de pouvoir me dire je suis peut-être le seul influenceur jouet pour adulte à pouvoir en vivre et à pouvoir se dire vas-y je peux aller voir des marques et leur dire on fait ça et bon 90% du temps ils me disent non mais des fois ils disent non et on a pu faire des trucs que jamais j'aurais imaginé on aura l'occasion d'en reparler mais les archives Asbro par exemple c'est un truc fou parce que personne ne croyait mais on y reviendra je pense du coup tu traites tout ce qui touche aux jouets du coup même des jouets qui sont adaptés en jeu vidéo ou encore des séries même animées c'est large comment tu te dis je vais faire une vidéo sur tel ou tel sujet en gros comment tu choisis tes sujets pour faire simple j'essaye j'essaye de j'essaye d'en faire alors c'est un peu compliqué de doser sur Archeo Toys parce que on va pas se le cacher la plupart des gens qui regardent des chaînes de jouets ou d'histoire du jouet sur Youtube c'est déjà des gros passionnés donc des gens qui veulent des trucs hyper pointus mais à côté de ça il faut aussi de temps en temps que je renouvelle la commu avec un peu plus de femmes par exemple ce serait cool ou un peu plus on va dire de jeunes tu vois des vintenaires parce que à mon sens le jouet c'est un truc ultra large en fait il y a celui qui achète le jouet celui du coup qui te l'offre celui qui joue avec et puis celui je sais pas à qui tu vas le transmettre ton propre enfant par exemple donc c'est pas c'est pas simplement générationnel ça va au delà de sa propre expérience vous voyez ce que je veux dire là où le jeu vidéo est très expérientiel c'est quasiment impossible de bien parler d'un jeu vidéo sans jamais y avoir joué pour un jouet c'est un peu différent parce qu'on peut aimer un jouet parfois sans jamais l'avoir eu entre les mains tout simplement parce que je sais pas moi on l'a offert à un enfant qu'on aime bien le le il y a une il y a une notion sociétale dans le jouet qui m'intéresse puisqu'il y a aussi beaucoup de messages tu vois si ton père est pompier il y a quand même de bonne chance que t'aies des camions de pompiers dans ton coffre à jouets de la même manière si t'es agriculteur dans les magasins de jouets près de chez toi tu trouveras probablement des camions et des tracteurs en tout cas en zone rurale c'est marrant parce qu'on en trouve pas à Paris mais on en trouve dans le Bénéloir et l'idée c'est surtout de trouver le sujet au bon moment qui peut plaire à un maximum de monde mais aussi de temps en temps aller dans des trucs hyper pointus où je me dis bon ok on va avoir 20% des gens de la commu qui vont vraiment kiffer la vidéo sur le jouet musclor qui n'existe pas par exemple c'est vraiment des sujets très pointus sur des jouets qui ont été vendus quelques semaines et pas chez nous et à côté de ça j'essaye d'avoir des trucs plus ouverts même si effectivement je sais que si je fais une vidéo sur les petits poneys ça fera un peu moins de vue que sur musclor ça pourrait être plus facile pour moi en tout cas ça serait plus lucratif de ne faire que des trucs pour les vieux barbus comme moi mais j'aime bien aussi me dire ok là j'ai fait on a réussi à parler de telle poupée et du coup j'ai plein de vieux barbus qui sont hyper skillés maintenant sur cette poupée obscure j'essaye de faire plus que du divertissement de la culture donc j'essaye vraiment de moduler là maintenant on est passé à deux vidéos par semaine depuis peu sur Archeo Toys et ça me permet de faire on va dire une vidéo pointue une vidéo plus tranquille on arrive comme était en train de le dire le flamboyant en tel DJC flamboyant de par ses cheveux blancs c'est pour ça que c'est flamboyant l'instant speedrun alors c'est simple on a une minute et en une minute on te pose une question tu dois répondre par A ou B peu importe par ton choix tu es prêt bien sûr l'une minute n'apparaîtra pas chers amis sur votre écran comme d'habitude c'est comme ça c'est la durée de la vie tu es plutôt Masque ou G.I. Joe ? ah non non mais tu es Masque ou G.I. Joe ? Masque pour le coup tu es Spirou ou Gaston ? Gaston Mario ou Sonic ? Sonic Goldorak ou Grandizer ? Grandizery en animé en animé Chevalier du Zodiac ou Dragon Ball Z ? Chevalier du Zodiac 2D ou 3D ? 2D par Castérix ou Disney ? Mirapolis années 80 ou années 90 ? années 90 joueur rétro ou nouveauté ? joueur rétro Sojo ou Shonen ? Sojo Game Boy ou Game Gear ? Game Gear toujours dans les dessins animés américain ou japonais ? japonais NES ou Master System ? NES joueur sous licence officielle ou la qualité ? joueur sous licence officielle approved by Nintendo terminé par cette question merci beaucoup je te laisse cher TMDC la primeur de la question finale comme d'habitude puisque moi je ne te vole pas ta question je te la laisse j'ai comme une dernière question quand même moi je veux savoir Bioman ou France 5 ? ah oui c'est vrai France 5 France 5 France 5 on a bien fait de poser la question alors notre dernière question est une question jusqu'ici je pense qu'Archeautog on s'entendait plutôt pas trop trop mal tous les trois et là il est tout à fait possible qu'à partir de maintenant tu ne nous aimes plus du tout parce que c'est une question probablement impossible non non c'est pas nous je prends oui non c'est trop facile c'est trop facile ça c'est tant jamais d'habitude on parle de musique de jeu vidéo mais là j'ai envie de t'emmener un petit peu ailleurs qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves sur une île déserte que tu as un lecteur MP3 qui ne joue plus qu'un seul générique de dessin animé ce serait lequel ? je pense que je prends Pegasus Fantasy le générique de Senseïa mais je prends la version chantée par Bernard Miner comme ça je souffre jusqu'au bout ok je n'ai pas vu le twist venir pas du tout pas du tout non plus d'ailleurs mais j'ai rien de plus à dire merci beaucoup alors là merci merci à vous c'était hyper cool vraiment merci abonnez-vous à tout leur réseau évidemment et puis bah écoutez je 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 suis du genre à m'inviter moi comme ça mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion de rediscuter de la fin d'Archéo Parc carrément mais avec grand plaisir carrément avec grand plaisir des grands bisous à toi et à bientôt Archeo Toys ciao les gens ciao c'est ça je préfère la version de Bernard Miner je dis ça je dis rien c'est cadeau c'est pour moi il a craqué c'est Thomas craqué c'est Thomas craqué merci beaucoup Archeo Toys oui merci à toi merci beaucoup d'ailleurs pas merci qu'à lui parce qu'on a quand même pas mal maintenant d'interviews comme ça qui ont été faites on peut écouter celle de Marcus Benzaï Kayané alors quand tu dis oui mais quand tu dis ça il faut préciser aux gens que c'est en version longue mais en version longue pas seulement en invité parce qu'effectivement maintenant en version longue ils sont aussi nos invités non oui mais pas seulement nous mais mais pas seulement en live dans l'émission pas seulement en live dans l'émission merci de le préciser oui parce que maintenant tous les 15 jours on essaye en tout cas dans la mesure du possible de vous offrir une version longue et là pour le coup ce sera vraiment une version très longue parce qu'on a parlé un long moment donc si jamais vous êtes fan d'Archeo Toys n'hésitez pas à venir jeter une oreille dans pile poil 15 jours 3h c'est l'interview d'après là c'est 2h en fait tu t'es trompé oui tout à fait oui oui parce qu'on a déjà prévu mais on va rien dire enfin on l'a déjà enregistré on va rien dire mais c'est du long l'occasion de vous rappeler pour les gens qui découvrent cette émission que évidemment comme à chaque mois on reçoit un invité en version courte que ce soit en podcast ou en live sur Twitch ou en replay sur Youtube mais comme tu l'as dit chère TMDC en podcast et uniquement sur l'application de podcast que vous voulez celle de votre choix le chef Thibaut nous a mis partout oui et puis toutes les applications qui n'ont pas le droit de nous mettre nous ont mis aussi vous avez les interviews version longue chronique suivante et bah si Off-Stars arrive sur PS4, PS5 Switch, Xbox One et Series X le 10 mai c'est un RPG façon Super Nintendo en 2D de toute beauté on démarre l'aventure on choisira entre les deux enfants du solstice une fille ou un garçon et en avant au programme attaque magique rebondissement dans l'aventure on devra affronter les créatures monstrueuses du Flesh Monster excusez moi j'ai marqué un temps d'arrêt puisque j'ai le temps que j'essaie de relire correctement un alchimiste malfaisant à noter que pour toute précommande sur le site de Maximum Entertainment à savoir shop-justforgames.com la BO est offerte en téléchargement waouh et je rajoute juste comme ça là ce jeu a été sacré jeu 1D de l'année des Game Awards 2023 c'est cadeau c'est pour moi non mais il mérite il mérite complètement je me suis trompé j'ai fait une bonne Aldi une bonne Aldi ça fait longtemps Aiden Chronicles le jeu vidéo de rôle développé par Rabbit Beer Studio édité par 505 Games sortira le 21 mai 2024 sur Nintendo Switch pour accompagner celle déjà présente sur Playstation 5 oui tout à fait il est largement d'ailleurs considéré comme un successeur spirituel de la série des Sucoden donc si jamais vous êtes fan du genre c'est clairement dédié deux petits trucs rapides un pas sera dispo prochainement pour corriger les quelques bugs qu'on a rencontrés sur la version Switch je sais qu'il y a eu quelques gens qui ont dit qu'il y avait eu des problèmes ça a été entendu et que malgré le triste décès de Yoshitaka Murayama le créateur du jeu Rabbit Beer Studio a confirmé qu'une suite est en développement honorant ainsi son héritage selon les volontés de son créateur Guilt sort enfin sur Switch en édition standard et collector c'est un jeu d'horreur à la troisième personne donc bien évidemment c'est pas pour TMDJC vous l'aurez compris et dans le jeu on n'a pas d'armes et donc l'infiltration est de mise incarnée Sally qui est à la recherche de sa cousine Emily qui a disparu le jeu se situe dans un monde glauque mélancolique vous devrez résoudre des énigmes réussir à avancer dans le jeu malgré les difficultés Guilt est une histoire siniste qui se déroule dans une école mêlant le fantastique et la réalité dans un lieu surréaliste où vos cauchemars deviennent réalité bref c'est vraiment pas un jeu pour TMDJC vous l'aurez compris sortie prévue le 31 mai l'attente est presque terminée pour les fans de l'horreur et de l'action Morbid the Lords of Year la suite tant attendue de Morbid the Seven Acolites arrive en boîte sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 17 mai préparez-vous à plonger dans un monde sombre et tendu où vous affronterez les cinq Lords of Year dans un combat brutal et âpre avec des éléments de jeu rappelant les soles like chaque victoire sera un triomphe sur les horreurs qui vous attendent peut-être que Terry va arrêter de me casser les pieds avec des fake news si j'en fais mon focus moi je rêve que tu fasses ton focus comme ça ça va montrer aux gens qu'il n'ira pas bien loin des premières gouttes de sang on se rassure comme on peut Terry c'est ça on vous rappelle chers amis chers viewers chers auditeurs que ce n'est qu'une infime sélection de ce que propose Maximum Entertainment tout à fait il y a plein plein de trucs d'ailleurs vous pouvez vous abonner à leur newsletter parce qu'il y a un principe de newsletter où vous avez régulièrement quasiment quotidiennement quand c'est pas plus des fois des nouvelles informations sur les jeux qui sont en cours d'acheminement les jeux qui sortent les jeux qui sont du retard quand il y a du retard etc on a toutes les infos exactement j'ai noté on a noté également A Space for the Unbound excusez-moi qui arrive aussi le 10 mai sur Switch PS4 et PS5 un jeu d'aventure en pixel art où on incarne une fille ou un garçon au pouvoir surnaturel le jeu traite de l'anxiété de la dépression donc c'est pas forcément évident c'est un sujet assez sérieux quand même c'est une vraie expérience narrative et on en avait parlé le mois dernier dans les news et bien il sort ce mois-ci ouais c'est bien justement d'en faire des productions vidéoludiques parce que ça montre justement qu'il n'y a pas de moment ou de terrain sur lequel on ne puisse pas parler de cette maladie je rappelle que la dépression est une maladie je rajouterais également qu'on a Slave 0X qui arrive sur Switch et PS5 le 17 mai un jeu d'action où on va aller combattre un jeu donc ça c'est quand même la classe c'est un mix de DMC et de Strider bref ça va trancher chéri exactement et on termine avec la compilation Double Dragon Collection qui sort sur Switch le 17 mai ça comprend pas moins de 7 jeux Double Dragon dont 2 exclusifs à savoir Double Dragon Advance et Super Double Dragon sortis respectivement sur GBA à l'époque et Super Nintendo des pépites j'aime pas dire ce terme là des jeux de ouf malade chronique suivante alors chère TNJC qu'est-ce que c'est le code promo ce mois-ci dis-nous tout ce serait pas le moment justement qu'on revienne un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure pendant les news nous avons parlé de Levercade et il y a deux modèles je disais qui viennent de ressortir alors attention je répète que ce sont toujours les mêmes consoles juste en fait là il s'agit de mise à jour graphique mais qui vont amener à amener d'autres choses sur les jeux mais j'en reparlerai je pense ce qui n'est pas impossible qu'on revienne sur ces trucs là mais en tout cas il y a un petit code promo qui vous permet deux choses ou on décide d'acheter une Evercade XPR donc l'XPR en fait est celle tout simplement qui permet de jouer à la main c'est-à-dire que c'est vraiment celle que vous tenez avec l'écran etc donc c'est pas celle à laquelle vous allez jouer en salon et là vous avez un tâté-grip offert le tâté-grip en fait c'est tout simplement ce qui vous permet de tenir la console si jamais on veut le tenir par exemple de manière verticale pour pouvoir jouer à des jeux différents que ceux auxquels on va jouer de manière horizontale et bien c'est offert donc si jamais tu utilises le code dont je vais parler dans un court instant ou alors tu décides d'acheter l'Evercade VSR donc la console de salon et là t'as une manette supplémentaire qui est offerte parce que la console est livrée avec une manette et bien là c'est une deuxième manette ça vaut le coup je pense surtout si tu joues à deux mais moi je trouve que c'est bien de jouer à deux c'est mieux et du coup et puis une manette ça aide quoi et puis surtout si tu joues comme Théry que tu balances les manettes par exemple tu te dis là il y a une manette de rechange on va éviter alors c'est quoi le petit code cher TMDJC alors le petit code il est génial parce que le petit code c'est on régale donc on tient à mentionner c'est quand même Thibaut à chaque fois qu'il trouve des codes voilà il faut rendre à César ce qu'appartient à César merci Thibaut parce qu'à chaque fois ça me fait marrer donc on régale donc en un seul mot O-N-R-E-G-A-L-E on régale en un seul mot en majuscule très important et j'ai une deuxième chose à vous dire parce que je vous ai dit c'est l'un ou c'est l'autre on est d'accord t'achètes etc mais si jamais vous décidez quand même d'acheter les deux mais que vous avez acheté ça dans deux paniers différents le code il marche à chaque fois donc tu peux le faire et pour la version portable et pour la version salon donc si t'es un fan comme moi de jeux un petit peu rétro et que t'aimes bien pouvoir y jouer chez toi ou en te déplaçant ça fait plaisir ça fait plaisir on précisera que le code est valable tout le mois de mai uniquement oui tout pendant la durée du podcast parce que non habituellement enfin là pour le coup oui parce que l'émission suivante c'est le 1er juin mais voilà on préfère le préciser parce que normalement c'est entre podcasts donc j'ai préféré c'est ça que tu voulais dire d'accord c'était juste pour être sûr d'accord très bien alors cher TMDJC qu'est-ce que c'est que ça ? nous allons parler du coffret collector de Narita Boy alors déjà avant toute chose ne vous étonnez pas si jamais à un moment donné Narita Boy devient un Focus ou une Rocco c'est cette boîte déjà elle est magnifique fort possible que ça fasse mais alors la version collector elle est topissime alors un truc pendant que tu l'ouvres oui parce que moi je découvre que je tiens à préciser donc moi j'ai reçu ce collector il y a un match je peux ouvrir vas-y vas-y c'est tout fait pour de toute façon j'ai déjà déblister pas mal de choses pour qu'on puisse justement les présenter moi je l'ai reçu le collector il y a déjà quelques jours et le premier truc qui m'a beaucoup plu vous savez que dans les collecteurs Just for Games qui sont quand même des collecteurs à petit prix très souvent parce que on en a quand même pour notre argent très souvent on a des boîtes cartonnées si je prends par exemple ici Sunfly on va voir les cartonnées où vous avez les ouvertures par le haut et bien je vous avoue que la petite ouverture Narita Boy par le côté avec du plastique rigide avec du carton rigide pardon et bien ça m'a beaucoup plus c'est beaucoup plus facile à ouvrir je trouve j'adore le contenu qui est à l'intérieur mais on va en discuter ensemble tu viens de présenter les stickers c'est dans ces moments là où je me dis c'est bien d'être sur Twitch mais oui là par contre c'est effectivement bien d'être sur Twitch ou en replay sur YouTube mais sinon c'est dommage on a le petit pin qui va bien c'est une bande arcade bah oui et puis en référence à un élément que vous trouverez dans le jeu mais on va pas en dire davantage là dessus vas-y vas-y continue oh là là l'OST double CD s'il te plaît avec si jamais tu le mets un tout petit peu plus au centre pour montrer qu'on a les CD qui sont à l'effigie de ce qui va se passer évidemment dans le jeu et puis c'est impossible de ne pas le faire évidemment vous avez le jeu hors format boîte alors c'est le petit troll le petit troll qu'on dit à chaque fois mais le jeu est dans la version collector coucou les gens qui faites des jeux où il n'y a pas le jeu qui est vendu dedans ça c'est un truc que je n'arriverai jamais à comprendre ça m'énerve beaucoup la cover alternative c'est dommage le petit carré blanc là ouais c'est marrant on a tiqué sur la même chose parce qu'elle est stylée elle est stylée moi je préfère du coup la cover 1 ça c'est très personnel mais par contre à l'intérieur tu l'as là on y vient on a donc un petit livret où à l'intérieur c'est un comic book voilà t'as tout compris t'as le comic book du jeu c'est en anglais tu as bien fait de le présider c'est bien non non t'es parfait tu dis exactement les choses je le précise parce qu'on n'est pas tous anglophones moi ça ne m'a pas posé le problème j'aime beaucoup le papier légèrement glacé avec des pages de qualité alors après on regrettera la taille parce que moi je fais partie des gens qui aiment bien pouvoir voir le truc mais c'est directement glissé dans le jeu et voilà mais par contre ok la petite BD mais le hardbook qui est quand même sur la petite calme oui pour tenir c'est rien non non c'est pas rien je suis d'accord ça ne bouge pas on est entièrement d'accord c'est bien calé et voilà le petit hardbook livret où tu vas avoir plein d'informations à l'intérieur elle est magnifique sur la création du jeu elle est magnifique je suis franchement ça fait combien de temps qu'on fait Just for Games maintenant ça fait 3 ans ouais 3 ans c'est l'un de mes collecteurs préférés je suis super content du truc c'est très personnel tunique sans envoyer du lourd aussi tunique j'ai adoré j'ai adoré aussi non non c'est dur je répète moi je ne veux pas choisir je répète c'est un choix très personnel Street of H4 j'ai dit 1 de mes préférés c'est top plan je ne me mouille pas si on en a fait plein quand même des collecteurs je trouve voilà que c'est un des plus beaux et notamment au delà même du contenu parce que pareil j'aime beaucoup l'OST que j'ai déjà ripé moi c'est un truc que je me les mets en MP3 et après et après je me le mets je me mets dans mes oreilles ce qui me permet notamment quand je viens de voir alors qu'on est à l'autre bout du monde l'un l'autre de pouvoir écouter ce genre de choses l'OST est vraiment génial mais c'est la boîte cartonnée comme ça qui s'ouvre sur le côté que j'adore et voilà tu le précises ici l'effet alors pour des gens qui comme moi toi tu n'étais pas né donc tu ne te rends pas compte mais avec l'effet VHS vieilli etc bon clairement tu me brosses dans le sens du poil en fait pour les gens qui sont en audio uniquement la boîte cartonnée qui est vraiment comme tu l'as dit qui est superbe on a l'impression que c'est une boîte VHS qui est avec la cassette qui est à moitié sortie déjà ça rend super bien j'adore avec sur le côté comme à l'époque l'écrito du film qui a été écrit à la main comme tu t'avais enregistré Narita Boy c'est une très belle édition c'est pour ça c'est pas une exaggeration quand je dis que c'est une de mes préférées oui je suis d'accord avec toi on en a sorti plein des très très belles collections il y en a des fois qui montent mais celle-ci vraiment je n'ai pas trouvé de truc c'est des fois tu dis ah dommage que j'ai choisi ça le seul truc que j'aurais je le disais tout à l'heure moi qui aime bien les grands formats j'aurais aimé peut-être le comics en format un peu plus grand mais comme il se glisse proprement dans le jeu je suis content bah écoute moi je j'ai plus rien à dire en fait chronique suivante allez chronique suivante vous le savez je suis fan de musique je vais ah bah non c'est pas moi ce mois-ci qu'est-ce qui se passe tu m'encore cardjacké ça arrive mais je sais d'avance que le mois prochain ce sera toi tu sais pourquoi non il y a l'OST de Street Fighter 6 qui arrive chez Maximum Entertainment je dis ça quand je l'ai vu il y a quelques jours je me suis il va me tomber dessus il va me dire attends on va changer et en fait il a pas vu je tiens à dire que je n'étais pas au courant tout va bien ce n'est pas fin ce n'est pas du du Actor Studio donc on parle de quoi alors Actor Studio moi je vous dis aujourd'hui on va parler de Spider-Man Across the Spider-Verse vinyle 2 LP score original score ça veut dire quoi original score chez RTMDGC original score c'est la bande d'origine des films alors sachant qu'il existe plusieurs types de bandes originales mais là quand on parle de la bande originale ce sont les compositions qui ont été faites pour le film d'animation et ça claque ça claque bref sorti en novembre dernier c'est bien sûr la BO du dernier film d'animation de Spider-Man Across the Spider-Verse sorti l'été dernier et c'est une trilogie outre le fait que vous je vais vous dire vous devez aller voir les deux premières parties si ce n'est pas déjà fait allez les voir toi t'aimes les visites pour Marvel en général et voilà je fais court mais qui a un podcast qui parle de ça via Timeline 199-999 on parle du MCU mais là aujourd'hui on le sait Across the Spider-Verse Sous-titrage ST' 501 ça fait beaucoup mais c'est en même temps ce qu'il commence grave c'est très varié on parle c'est très très varié mais en même temps l'OST s'y prête vraiment c'est à dire que là pour ceux qui ont la chance de le voir et pour ceux qui l'ont pas vu je l'ai dit aller voir il y a vraiment une variété de sons assez large et de toute émotion et l'animation elle est assez bluffante moi j'ai vraiment beaucoup aimé même l'histoire tout bref revenons à ce WP parce qu'on pourrait rester parler du dessin après c'est pas possible il contient pas moins de 34 morceaux c'est Daniel Pemberton qui est derrière c'est un compositeur britannique c'était déjà lui qui était au manette pour le premier film d'animation sorti en 2018 c'est exactement ça mon cher Thierry tout à fait Thierry tout à fait Thierry il a un CV long comme mon bras donc je vais pas vous refaire son historique parce que ce serait compliqué mais juste pour info il a plein de grosses productions cinématographiques ou encore séries d'ailleurs lui à son activité il a bossé beaucoup en fait à la télévision et on l'a entendu dans des séries ultra connues et aussi déjà dans le domaine de l'animation donc la série animée j'entends on est obligé d'avancer c'est pas possible sinon je vais y arriver vas-y chiche on avance et nous arrivons maintenant à la roco du podcast donc un jeu qui nous a fait kiffer dans l'univers de Just for Games qui est pas une sortie du moment qui est pas etc mais ce mois-ci c'est toi de quoi tu nous parles qu'est-ce que tu nous proposes t'entends pas là ça me rappelle quelque chose t'es pas zen là quand t'entends ça si moi c'est la première sensation que j'ai eu en lançant le jeu on écoute du lo-fi à nouveau aujourd'hui je vais vous parler de Stonefly qui est sorti sur PS4 et Switch en édition standard et collector alors je vais pas te mentir et quand Thibaut il m'a envoyé le jeu Stonefly j'étais dubitatif je me suis bon on va voir et puis en fait j'ai compris après coup Thibaut il m'a envoyé le jeu parce que vu que j'ai fait Creature in the Well et tu sais des fois tu rachkittes parce que c'est dur pour revenir un peu plus tard il m'a envoyé Stonefly pour me calmer tu sais pour me détendre pour que détends-toi Terry va pas t'énerver lance pas de manette ça vaut cher tu le sais le pitch on va incarner Annika une petite fille qui part à l'aventure à la suite de la perte d'un robot insecte c'est une nacelle que son père avait créé j'en dirais pas plus pour vous laisser la découverte mais on part à dos d'insectes mécaniques bien sûr tout au long de l'aventure quand on se repose alors tiens qu'est-ce qu'il se passe alors Anne rêve et ça fait avancer l'histoire si c'est pas chill ça franchement j'avoue que là pour ceux qui sont avec nous en direct on le voit dans les graphismes ça me donne déjà très très envie c'est magnifique alors bien sûr il y a aussi des cutscenes quand même faut pas exagérer mais j'ai trouvé ça mignon tu vas te poser tu vas dormir et là Anne elle rêve et elle fait avancer l'histoire au niveau du gameplay c'est un jeu de plateforme mi 3D misométrique mi 8 dessus avec des phases de combat contre d'autres insectes où à chaque fois il faudra planer avec notre robot insecte et lancer des petites bombes sur les insectes ennemis pour les mettre sur le dos et ensuite les propulser en dehors de la plateforme les ennemis vont être différents du simple ennemi avec une bombe il sera retourné à celui qui protège son dos ou ses abdos comme NTM donc il faut attendre une ouverture là encore ref aux anciens seuls les anciens ont la ref ou encore des insectes qui te foncent dessus dès que tu es au sol etc il y a plein d'autres variants il y en a pas mal ce qui rend les combats variés et attention on peut aussi se faire virer de la plateforme car c'est clairement ça le but donc dans ce jeu pas de sang ni de violence c'est très plaisant je trouve c'est un jeu Peggy TMDGC par exemple voilà TMDGC il peut y jouer à celui-là bien évidemment régulièrement on va se retrouver enfermé sur une plateforme il faudra battre tous les insectes pour ensuite continuer à avancer ou encore des espèces de séquences bonus ou un gros scarabée qui remonte à la surface et rempli de minéraux mais aussi des insectes méchants il faut essayer de tous les battre pour récupérer les minéraux ce qui n'est pas forcément évident petit point intéressant c'est zen quoi encore une fois petit point intéressant on est en train de planer et il y a un petit point blanc au sol qui marque l'endroit où on est si on veut atterrir le tout en récoltant des minerais qui vont nous permettre une fois à la maison d'aller voir un PNJ pour faire des achats et améliorer notre robot insecte à savoir le saut la barre de vie la rapidité à collecter des mineraux la vitesse de réparation ou encore avoir de nouvelles fonctionnalités avec notre insecte etc graphiquement le jeu est vraiment très joli avec son style crayonné aux couleurs pastels le design des personnages est original tout comme l'univers du jeu puisqu'on est tout petit au milieu de cette faune gigantesque coucou chéri géré tracy les gosses hashtag je suis vieux là aussi et sa musique toute chill tout lounge c'est reposant je trouve tiens d'ailleurs si on se ferait pas une petite pause quelques secondes qu'on écoute oui fais moi écouter du lo-fi ça c'est un petit insecte méchant le jeu vous pousse et donne envie de fouiller les décors pour récolter les mineraux au maximum et grâce au bouton x on est jamais perdu puisqu'il nous montre la direction à prendre pour avancer dans le jeu ce qui est bien pratique pour moi et mon orientation en carton ou en bois pour rester dans le thème du jeu bien sûr conclusion le jeu est très chill très détente relaxant vraiment très agréable dans un univers très coloré avec une aventure agréable qui ne va pas révolutionner le genre mais reste très sympathique pour les gens qui aiment la nature les insectes et la détente bien évidemment j'ai pas hop là voilà j'avais pas appuyer sur le bon bouton est-ce que tu as des questions sur Stonefly chez RTMDGC alors non des questions non mais encore un truc où je te déteste parce que j'avais pas prévu de faire ce jeu il est très zen et si j'avoue que ça me fait envie pas parce que tu me trolles avec des fake news etc mais parce que techniquement entre le son l'ambiance le choix graphique j'avoue qu'il me fait de l'oeil il est vraiment zen je vais pas te mentir je l'ai démarré la première fois en stream sur un breakplay je vous rappelle chers amis chers viewers chers auditeurs que tous les en semaine midi et demi 14h dans la mesure du possible on fait des breakplays et j'ai découvert avec les gens et franchement j'ai lancé le jeu t'entends la musique moi franchement j'étais là mais attends on est pas bien là même dans le chat j'ai l'impression qu'ils étaient tous détendus dans le chat j'ai vu des petits messages passer à la cool donc bah voilà j'ai rien de plus à rajouter parce que si toi tu n'as pas de questions non tu m'as juste donné envie en fait ouais non mais vraiment et puis tu sais là il n'y a pas de violence encore une fois tu dois juste pousser les autres insectes des grosses plantes de la plante de la plateforme on le voit là si vous êtes avec nous en direct je vole hop j'essaie de mettre des petites bombes sur le petit scarabée là quand il ouvre voilà et il a une des protections jusqu'à 3 niveaux on le voit là et dès qu'il est retourné sur le dos là tu peux le pousser tu souffres dessus et tu le pousses non mais le gameplay il est ultra intuitif c'est pour ça que tu me poses la question est-ce que j'ai des questions mais en fait ça donne juste envie de l'essayer chronique suivante hop alors cher TNJC on termine avec cette dernière chronique le coup de coeur venu d'ailleurs qui est une recommandation qui n'est pas propre à l'univers de Maximum Entertainment c'est quoi ? tout à fait nous allons parler d'un vieux vieux jeu on va parler de Kung Fury Kung Fury c'est un jeu qui est tiré du film dont j'ai mis quelques extraits d'un film qui a été fait par une bande de gars qui se sont dit tiens si on faisait un film complètement pété qui est une parodie des films des années 80 c'est hilarant c'est génial j'adore Kung Fury et c'est un jeu cher à mon coeur parce qu'en fait j'y ai beaucoup beaucoup joué notamment avec des copains une partie de l'équipe de bas gros points par exemple une partie de l'équipe de bas gauche droite on se faisait des matchs où on se disait t'en est à combien etc et c'est un jeu qui a continué à évoluer tout du long la version dont je vais vous parler c'est la toute dernière version sortie à savoir Street Rage Ultimate Edition où vous allez pouvoir incarner jusqu'à 5 personnages différents le principe du gameplay c'est vraiment ultra simple là par exemple le personnage qu'on voit pour ceux qui regardent c'est Fury quand t'appuies sur la touche gauche il tape à gauche quand t'appuies sur la touche droite il tape à droite donc plus simple comme gameplay ça n'existe pas et là tu dis ça va vite être embêtant non parce qu'en fait tout va dépendre des ennemis que vous avez en face de vous il y a des ennemis qui vont vous demander d'être touchés une fois deux fois trois fois quatre fois jusqu'à cinq fois avec du téléport donc des devants derrière et évidemment vous allez vite être dépassé par le nombre de personnages qui vont arriver à l'écran ce jeu là il est ultra addictif c'est à dire que le but du jeu pour le jeu standard c'est d'aller bêtement le plus loin possible c'est un jeu qui n'a pas de fin tant que t'es encore debout tu tapes donc non seulement tu vas vite être dépassé par le nombre de personnages mais par ta propre fatigue quand ça fait cinq six minutes que tu joues que tu commences à avoir des crampes dans les doigts etc et que tu vois que t'as une nouvelle vague qui arrive et que t'es à 150 de bonus et que tu veux pas te faire toucher parce que tu veux pas perdre etc c'est une horreur j'adore ce jeu et puis vous avez des nouveaux personnages et des nouveaux modes qui ont été rajoutés là dessus là pour ceux qui nous regardent en fait on a un mode histoire où vous allez avoir des personnages complètement craqués comme des crabes géants des bandes d'arcade il se passe plein de trucs c'est absolument génial il y a un mode maintenant beat them all donc où tu vas vraiment te déplacer comme dans un beat them all où par contre paradoxalement il te manque le saut et un beat them all sans saut c'est ultra déstabilisant et moi c'est le mode qui m'a posé le plus de problèmes tu as un mode story où tu grosso modo c'est une sorte de suite au film qui a été passé donc au court métrage ou au moyen métrage d'ailleurs qui est vraiment très très sympa et je kiffe ce jeu et donc je disais on a Fury à l'écran qui tape gauche droite et puis vous avez d'autres personnages on va avoir Hacker Man qui lui en fait son job c'est de hacker les ennemis donc en fait tu dois d'abord hacker les ennemis et ensuite tu peux leur tirer dessus et quand tu vas hacker les ennemis des personnages qui parfois demandent à être touchés 2, 3, 4 fois en fait en une fois tu peux les tuer donc ça te demande de bien gérer ton jeu à distance il y a Tricera Cops qui recule à chaque fois que tu tires qui lui peut être touché plusieurs fois mais qui a un déplacement beaucoup plus rapide il y a c'est Barbariana je crois qui qui perd sa tête non non elle en fait si tu veux elle tape avec une hache mais quand elle a chargé sa barre de super elle te défonce avec une sulfateuse ce qui fait qu'au départ t'es là tu tapes avec ta hache etc et tout d'un coup tu peux lancer ton truc où tu vas tirer plein de coups d'un coup et puis ils ont rajouté s'il te plaît David Assoloff tu peux jouer David Assoloff dans le jeu qui va jouer notamment avec son micro pour ceux qui nous regardent on a Barbariana qui se bat contre notamment la borne d'arcade c'est un des boss du jeu comme sacrilège taper une borne d'arcade elle est méchante moi ma borne elle est gentille non je te jure elle est méchante dans le jeu à la fin elle se transforme d'ailleurs je spoil la mort mais elle se transforme en licorne donc tu vas pouvoir buter une licorne qui a des pouvoirs complètement pétés et qui va lancer évidemment des rainbow attaques parce que t'attaques forcément franchement chaque personnage a des possibilités vraiment dingues chaque personnage va t'amener à redécouvrir le jeu ce qui fait que c'est un jeu déjà il est difficile d'en faire le tour parce que c'est de l'arcade à 100% mais en plus tu as ce côté génial de pouvoir y jouer de plein de manières différentes j'adore Kong Fury et en plus parce qu'on est quand même sur Just 4 Games j'ai acheté la version Limited Road donc il y a une version physique qui existe alors je vous le vous cacherai pas aujourd'hui elle est ultra chaude à dégoter elle a l'air effectivement et on va la montrer cette édition version boîte bien sûr avec l'OST oui où tu as l'OST avec du jeu voilà tout à fait ça a l'air très très sympa complètement barré clairement avec une double jacket à l'intérieur évidemment avec des cartes tu as tu as chaque version a une carte différente moi j'ai en plus eu la chance d'avoir David Hasselhoff à partir de là je pense que je pense que tout est fait voilà je ne sais pas si tu as des questions tiens à jouer toi pas mal non je n'ai pas joué avec King Fury tu ne fais pas partie des gens qui ont joué avec nous je ne l'ai pas en fait malheureusement je ne sais personne n'est parfait je ne l'ai pas malheureusement ce jeu mais il a l'air sympa il a l'air complètement fêlé je réponds à une question on ne fait pas ça d'habitude mais j'ai vu que passer est-ce qu'il y a le morceau de David Hasselhoff dedans non malheureusement dans l'OST il n'y a pas le morceau de David Hasselhoff il y a une OST complète avec les morceaux du film là c'est vraiment les morceaux du jeu même si vous allez trouver des points communs entre les deux mais ça a l'air complètement n'importe quoi juste ça m'embête qu'on tape une dente d'arcade c'est juste ça je dirais voilà c'est tout c'est comme ça c'est pas grave bah non bah écoute tu l'as bien présenté le jeu puis ma foi le retour on n'a pas le choix bah oui je sais c'est le triste moment où on va devoir s'arrêter voilà nous arrivons à la fin de cette émission c'est passé extrêmement vite trop on vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast et maintenant aussi sur Youtube grâce à Thibaut on vous rappelle que maintenant on est aussi en direct sur Twitch Just4GamesFR et en replay sur la chaîne Youtube de Maximum Entertainment France tous les liens sont dans le descriptif de l'émission bien sûr ce n'est qu'un aperçu de tout ce que propose l'entreprise on ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité www.just4games.com slash fr voilà merci d'avoir suivi Just4Games le podcast suivez-les sur xFacebook Instagram Mastodon ils sont partout c'est at maxent fr maxent fr et n'hésitez pas à laisser parce qu'ils ont plein de trucs à communiquer régulièrement on peut également nous retrouver si vous voulez sur les réseaux sociaux on te retrouve à TerryLevelMax tout attaché ou Terry underscore levelmax suivant les réseaux mais on te trouve pareil un petit peu partout et puis moi c'est les 5 lettres magiques c'est TMDJC sur X j'ai mis une petite fioriture j'ai routé un underscore mais bon si vous tapez TMDJC vous allez me trouver retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles et on vous donne rendez-vous le 1er juin à 15h sur la chaîne Twitch de Maximum Entertainment Juste avant qu'on se quitte je voudrais vous remercier vous comme d'habitude mais là particulièrement aujourd'hui sur Twitch ça a été le feu tous les gens alors j'ai oublié tout à l'heure on m'a fait la remarque donc j'en suis désolé les gens qui ont raid on a eu du Suzuki le Kabuki Breast Knight et bien sûr Kabridi Kabridi gentiment qui nous a fait un raid également de malade mental voilà je crois qu'on a jamais été aussi nombreux d'un coup voilà donc si toi qui écoutes le podcast tu as envie de venir voir comment ça se passe en live de participer au warm-up et à l'after et de peut-être gagner un jeu en plus et c'est gratos viens nous rejoindre le 1er juin à 15h des bisous Terry bisous à toi TMDJ au mois prochain les gens des bisous les gens tu as tu as Sous-titrage ST' 501